... OUAIS ! Y'a quelqu'un ? Oui ! Bonjour ! C'est pourquoi ? Ah bah c'est pourquoi ! Y'a huit jours votre bicoque elle était pas là ! Ah j'y suis pour rien moi ! Je ne suis que le serviteur de la maison ! C'est pas vous le proprio ? Non ! Moi c'est Igor ! Pour vous servir ! Ah faudrait aller me chercher votre maître ! Ah bah non ! Là il dort ! Il travaille de nuit ! Je voulais vous demander ! C'est vous qui avez ramené les superbes gonzesses qu'on voit depuis peu en ville ? Ah c'est fort probable oui ! Ok ! Bah merci ! Pardon ? MERCI ! Ah ! Y'a vraiment pas de poids ! C'est parti 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 ! Avec l'une de ces merveilleuses, merveilleuses créatures ! Elle m'a même fait un suçon ! Ah regardez ! Bon ça fait un peu mal mais tout ça va passer quoi ! Bonjour bande de galopins et de galopines ici le loup 5.1 ! Alors c'est quoi le sujet d'aujourd'hui ? Ah oui ! La connerie est-elle transgénérationnelle ? Non hein ! Bien sûr que non ! Elle se refile certes mais se dégrade de plus en plus ! C'est jamais exactement la même ! Simon Belmont passait déjà pas mal pour un con ! Il s'était amélioré au fil des années, la sagesse sans doute ! Mais lorsqu'on s'est retrouvé à contrôler sa descendance, notamment Richter Belmont, on a vite compris que l'homme n'évolue pas dans le sens qu'on voudrait ! Castlevania Vampire's Kiss ou Dracula X est un remake du Castlevania Rondo of Blood sur PC Engine ! Mais comme on l'a eu ce jeu en 1995 sur Super Nintendo, la comparaison avec Super Castlevania IV est quasiment obligatoire ! Ah ! L'histoire se passe en temps après que Simon Belmont ait renvoyé Dracula au fin fond des ténèbres ! Des coups de fouet dans la chetron, une gousaille dans le cul ! Merci Kiki ! Mais ceux qui ne le savaient pas, c'est que Dracula peut revenir à l'infini ! Il réticite ! Pas trop comment ça fonctionne mais enfin bon, faudrait lui demander. Bonjour ! En réalité, un vampire peut ressusciter dès qu'il le souhaite, dès qu'il se sent une envie pressante de saucer ! Mais il est écrit dans les bouquins qu'il ne peut ressusciter qu'une fois tous les je ne sais plus combien lorsqu'une lune spécifique apparaît ! Enfin, du coup nous on fait comme c'est marqué ! Parce que sinon nous risquons une amende, donc autant pas s'emmerder ! Et donc, une fois rassasiés, vous vous rendormez ? Ah non, on n'est pas rassasiés tant qu'on vient pas nous défier et nous enfoncer un pieu dans le cœur ! Là par exemple, vous voyez, j'ai fortement envie de vous sucer ! Vous m'excuserez, je vais remettre mon col roulé ! Ouais, vaut mieux, ouais... On est dans un Castlevania classique, des stages, on avance, on bute les ennemis, on a de la pure musique, les chandelles filent des cœurs, nos cœurs nous permettent d'utiliser les objets secondaires... Et comme Dracula une fois revenu à enlever la petite Annette, la copine de Richter... Comme je savais que nous devions être plus sale, eh ben je me suis dit que j'allais venir manger avec vous ! Bah Richter, il est pas content ! Richter ne peut plus se faire sucer par Annette, qui elle, risque de se faire sucer par Dracula, si on en croit la légende. Annette, alors, aura fortement envie de sucer Richter, qui, lui, ne sera plus vraiment d'accord ! Attention, hein, on ne parle que de coups ! Sauf la première phrase... C'est alors une nouvelle aventure qui débute et qui déboîte ! On est remontés, on virevole dans tous les sens, dans les airs, pour éviter les ennemis, pour se frayer un chemin vers le repère de Dracula, frère de Hank ! On saute de plateforme en plateforme... Non, euh... Eh oh ! Oh ! Mais il est raide comme une échelle, le Richter ! Calimbour ! Eh oui, le changement de direction durant un saut est... ...gré... ...semi-disponible, je dirais... J'ai tombé ! Simon, il a déjà mis un paquet d'années avant d'être aussi agile ! Vous pensez bien que Richter, quel nom à la con ! Il a pas encore assez d'expérience ! Là où notre héros va se rendre compte qu'il aurait mieux fait de ne pas naître Belmont, c'est l'heure des combats de boss ! On y découvrira que chacune de ces créatures pourra envoyer son arme ou sa magie, même une fois en dehors de l'écran ! Oui, car les arènes sont plus grandes désormais ! Par contre, toi, mon petit Richter, quel nom à la con, tes projectiles n'existent plus une fois qu'ils sont hors champ ! Du coup, il va s'en prendre un paquet dans la gueule, le gamin de 19 ans, là ! Il y a un rapport entre la vie réelle et le jeu vidéo ! Si t'es ado, apprends le salage de la vie avec Dracula X ! D'ailleurs, pourquoi Dracula X ? C'est une opération marketing, ça ! En fait, les mecs se sont dit que si des ados voyaient X, ils penseraient qu'ils joueraient à une aventure... sexuelle ! Ça a plutôt bien marché ! Ils ont dû se rendre compte qu'ils ont été arnaqués ! Oui, on les a bien enculés ! Ah, défaut de les sucer ! C'est à partir de très tôt dans le game qu'on peut avoir plutôt pitié de Richter, quel nom à la con ! Car pour les adorateurs de Super Castlemania IV, régression totale ! Si vous pouviez, dans l'autre opus, envoyer des coups de fouet dans 8 directions, telle une reine aux échecs, vous revenez au bon vieux gameplay des tout premiers ! Gauche, droite, gauche, droite, gauche et droite, quoi ! Je peux vous dire que quand il l'utilise avec Annette, son fouet a intérêt à bien se placer pour pas se prendre un coup sur l'abricot ! On retrouve le bestiaire des précédentes aventures, les connesses de chauves-souris qui vous foncent dessus ! Et difficile de viser, du coup, quand on ne peut viser que dans 2 directions ! Allo Richter, nous avons un problème ! Et très vite arrivent ces fabuleux ennemis que sont les épéistes ! Ils ont un comportement de raptor ! Quand tu t'occupes de l'un d'entre eux, un second survient d'un autre côté et t'empale la fontanelle ! Si Simon Bellemont avait été là, ils leur auraient réglé leur compte en a rien de temps avec son fouet qui va en diagonale à... J'ai envie de t'enfoncer ça dans le cul, Richter ! Annette, elle peut toujours attendre, franchement, avec un débile comme Richter, qu'elle noue à la con, qui réussit quand même l'exploit, de se faire toucher après avoir buté un boss ! Ah bah il a bien choisi sa victime, Draculito ! Il savait qu'il serait peinard à un moment avec cet énergumène ! Et comment choisissez-vous vos victimes ? Ah bah c'est déjà pas pour le physique ! Annette, j'aurais pas pris celle-là en premier lieu ! Non, moi je voulais sa sœur, Maria ! Du coup j'ai pris les deux ! Mais on va pas se mentir, c'est surtout pour emmerder les Bellemonts ! Et elles font quoi, les filles, le temps qu'on vienne les délivrer ? On veut savoir les dessous de l'enlèvement de ces jeunes filles ! Ah bah c'est simple ! Maria, je lui ai fait boire un élixir d'amour, qui l'a fait tomber folle amoureuse de moi ! Et je l'ai démontée toutes les nuits ! Par contre, Annette, j'ai foutu au ménage en cuisine ! J'en pouvais plus de voir sa gueule ! Elle n'était pas vraiment à votre goût, alors, cette pauvre Annette ? Non, non, il a des goûts de chiottes, Richter ! Par contre, la petite Maria... Oh putain ! Je l'ai sucée par tous les trous ! Attention, on gueule sur notre personnage, mais le jeu est très bon ! Du bon Castlevanie à l'ancienne ! C'est du kiff en long, en large et en travers ! Pas comme le fouet, quoi ! Mais malgré tout, quand on ramasse la boule de fin de niveau, on s'attend tellement à entendre... Même si les deux jeunes n'ont que trois ans d'écart, il y a déjà une mini-nostalgie ! Dans le stage 3, les choses se corsent vraiment lors des phases de plateforme, avec toujours ces méduses à la con, ennemis phares des Castlevania, mais si vous tombez, vous ne crevez pas ! En revanche, élément assez sympa, vous allez atterrir au stage 4 prime ! Un stage alternatif dans lequel vous ferez la rencontre des hommes caca ! Oh, mais ça sent pas la rose ici ! Oh, tu crois pas, c'est bien dire ! Dégage ! Tu n'es qu'une merde ! Oui, tout à fait ! Fier de l'être ! Tu ne vas pas être fier longtemps ! Et encore un connard ! Oh, mais permettez-moi d'avoir des pensées sceptiques ! Fausse, bien entendu ! Que diable, dit-il ? Fausse sceptique, c'est un galamou ! C'est pas gueule ! Alors, aujourd'hui, on a les safe state ! Et avec un connard comme Grishter... Pardon, je m'en porte un petit peu, mais qu'elles n'ont à la con ! Ça risque de vous servir grandement ! Et si vous les utilisez, vous pouvez torcher le stage 3 sans tomber easy ! Et juste avant d'arriver au boss, un nouvel item fait son apparition ! Une clé ! Elle s'utilise avec le même bouton que les armes secondaires... Voilà ! À part avoir l'air d'un con en brandissant sa pauvre clé, là, je comprends pas pourquoi ils ont créé cette animation ! Je suis passe-partout ! Alors, on va prendre une vraie arme, hein, il y a un boss juste derrière, faudrait peut-être pas déconner non plus ! Il a du sang de bellemont quand même dans les veines, ce Grishter ! Quel nom à la con ! Parce qu'il n'abandonne jamais tout comme son ancêtre ! Même lorsque les ennemis n'arrêtent pas de poupé partout dans les ascenseurs du stage 4 ! Il peut en avoir 5 ou 6 au cul, ça lui fait pas peur ! Les gens intellectuellement limités n'ont jamais peur de rien ! Ah, une poussière ! Ça veut dire que je suis très intelligent ! Le temps d'invincibilité après s'être pris un coup est relativement court, ce qui fait qu'on se retrouve dans des situations sans issue dans lesquelles Grishter est possédé ou à des morpions mangeurs d'hommes dans le slip. Après des combats sans fin contre les créatures qui hantent les lieux de Dracula, Grishter, épuisé souffrant de partout, sent bien qu'il arrive à un moment crucial de son aventure. Bah ouais gros con, la clé. Si t'avais réussi à la mettre dans ta poche et de lâcher ton arme secondaire, tu te serais pas retrouvé comme un clodo devant une vitrine de sandwich au salami. Vous pensez vraiment que Grishter Bellemont allait se battre avec une clé ? Vous rigolez, mais ça fait mal ces trucs-là ! L'autre jour, par inadvertance, je me suis assis sur une clé, j'ai perdu trois points de vie ! Direct, hein ! Il m'a fallu sucer quatre personnes intégralement pour retrouver un petit peu d'énergie quoi ! Quel plaisir cela vous procure lorsque vous buvez le son d'une victime ? Comment vous expliquez à vous, les mortels ? C'est un peu comme lorsque vous vous retenez depuis longtemps, que vous rentrez dans de l'eau chaude, et que là vous lâchez tout et vous pissez dans votre bain ! Ah oui ! Faudrait que j'essaie, ouais ! Ah bon, j'ai des toques. Ce qu'il y a de bien dans les Castlevania, c'est qu'on y rencontre des créatures de tous les âges, et de toutes les mythologies. Devoir combattre un Minotaure immense, c'est quelque chose qui va nous marquer, et dont on va se souvenir un paquet de temps. À part quand le héros est le semblant d'un joueur de foot qui simule une blessure. Une fois le Minotaure défait, on continue ! Il veut rien lâcher, Grishter ! Il a envie de retrouver Annette saine et sauve ! Et heureusement que la musique du stage 5 est entraînante, parce qu'il va falloir bien le motiver le Richter. On sent, comme dans tous les précédents opus, notre côté inventurier ressurgir. On sent l'héroïsme de la situation en entendant un thème musical connu. On se rapproche de l'affrontement avec Dracula. Et ça, ça n'a pas changé fort heureusement. Évidemment, il y a des connards qui te plantent à l'étage. Oh putain, des plateformes de ouf ! Putain, vous avez craqué ! Avec des chauves-souris de merde en plus ! Mais on la voit le même poste ! Connasse des chauves-souris ! Oui bon ben, merde ! Eh ben voilà, tour de l'horloge direct ! Oh la vache, cet épisode maintient bien la réputation de jeu difficile de la série ! Alors euh... J'ai oublié de vous parler d'une chose. Que j'avais découvert seulement à la fin du jeu comme un fucking noob. Vous avez la possibilité, quand vous vous sentez en embuscade, d'activer votre pouvoir spécial. Une sorte de magie qui va attaquer tous les ennemis autour de vous. C'est bien entendu le petit plus de cette aventure. Eh ouais, Richter, il peut peut-être pas balancer des coups de fouet et sauter dans tous les sens, mais quand il s'énerve, ça chie dans la colle ! Ça c'est sûr ! Ah bah j'te l'dis, moi ! Par contre, attention, hein, ça bouffe pas mal de cœur, évidemment, hein, puisque la magie est utilisée pour activer votre arme secondaire. Et après cette rivière de sueur ayant coulé du front de Richter, après ces niveaux de fou, aux ambiances toujours aussi glauques, après ces chemins alternatifs et ces moments de solitude... Richter, vous écoute le problème ! Vous arrivez chez Dracula, qui à première vue se faisait chier comme un mort. Et j'aimais une grosse réserve sur ce combat final qui est chiant et long. J'ai l'impression de regarder deux gamins qui jouent à cache-cache ! Dracula pop où il veut ! Il est sensible que de la tête comme les autres fois, mais c'est une horreur de devoir gérer les sauts avec Richter pour pas se casser la gueule, ne pas se faire toucher et lui démonter la face. Et c'était prévisible, mais une fois que vous réussissez à le vaincre, vos pampères se remplis et votre énergie vidée, il y a une seconde transformation. J'ai détesté ce combat ! Je le trouve pas top ce boss final par rapport à d'habitude. Il y a pas mal de trucs à gérer, il y en a même de trop ! Mais ce n'est pas ça qui entache la popularité du titre. On sera malgré tout un petit peu nostalgique de Simon Bellement avec qui on avait parcouru pas mal d'aventures sur Nintendo. Alors les designs de personnages sont les mêmes, mais quelque part, on sait qu'on dirige quelqu'un d'autre et mine de rien, ça joue. Est-ce que Dracula en restera là ? Est-ce qu'il reviendra pour s'en prendre à de nouvelles jeunes filles ? Et jusqu'à quand continuera-t-il ces méfaits ? Et surtout, pourquoi ? Et alors pour terminer Dracula, c'est quoi votre style de femme à vous ? On veut savoir. Dites-nous tout. Oh moi j'aime bien les petites brunes. Les petites brunes ? Ouais, les brunettes quoi. Très bien. Merci beaucoup Dracula de m'avoir accordé un peu de votre temps. Je vais pouvoir trier des images que l'on a prises aujourd'hui et je vais voir avec la production pour la diffusion. Non, on leur enverra les fichiers d'ici, j'ai le wifi. Comment ça ? Bah c'est-à-dire que vous sortez pas. Mais pourquoi ? À votre avis... Un très très grand merci à Brubrunette, grande streameuse belge que vous pouvez suivre sur Twitch et Youtube, toujours assoiffée de culture vidéoludique, ancienne ou récente, à défaut d'être assoiffée de sang. Et un grand merci aussi à notre ami gros nénès qui lui est assoiffée de vaches. Si vous ne connaissez pas sa chaîne, bah go, c'est franchouillard et nostalgique. Les liens sont dans la description ! Les loulous, j'espère que cette chronique du Dolby vous aura plu. Ce qu'il faut retenir, c'est que dans tous les cas, on n'est jamais déçu avec les Castlevania standards. Quelle que soit leur version, on est toujours transposé dans un univers assez intrigant. C'est du rêve, de la fiction, du folklore qui permet d'alimenter notre nostalgie. Et c'est ça qui est important. En attendant la prochaine, prenez soin de vous et bisous du loup. Moi, sentant quelque peu une rage de dents arriver, je ne tarderai pas à appeler le dentiste. J'ai l'impression que c'est les dents de sagesse qui poussent à la ranger dedans par derrière, comme ça, puis ça fait ressortir le... Mais bon, avant toute chose, je vais rappeler Igor Crouchat. Oui, c'est Leloup 5.1, je vous appelle parce que j'avais rendez-vous avec une de vos assistantes, là, comment vous les appelez déjà ? Ah, vous parlez de nos femmes vampires ? Ouais, elle est pas venue ce soir. Ah, c'est normal, on est en plein déménagement. Ah bah merde, déjà ? Bah, vous savez, le maître s'est pris un peu dans le cœur. Donc on va changer un peu d'air durant quelques temps. Ah, c'est quand même pas de bol, hein. Encore un Belmont, j'imagine, hein. Y'en a un au Dolby, je peux pas le saquer, c'est Brandon Belmont. Un gros con. Ah non, là, c'est plutôt un accident domestique. Vous voyez, le maître possède un piège avec des pieux dans ses donjons. En voulant en remettre un en place, bah, il a glissé, il s'est empalé dessus. Bah, ça compte, ça, du coup ? Sur papier, oui, hein. Pieux dans le cœur, on dégage. Bon, bah, si vous repassez dans le coin, n'hésitez pas, quoi. Bah, si vous voulez, je peux vous envoyer des harpies en attendant. Euh, pourquoi pas, ouais. Je vous mets en garde. Elle tombe facilement enceinte et pompe des oeufs à coco. Ah, bah, ouais, non, alors, non. Parce que moi, c'est juste occasionnel, ces conneries-là. Merci quand même. Et moi qui pensais me refaire sucer. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501